Bonjour à tous, Dylan Tissut pour Alpha Laser, je vous invite dans notre nouveau topic Alpha Welder afin de découvrir la soudure laser un peu plus en détail. Pour les personnes novices ou pour les personnes expérimentées, vous allez découvrir à travers ces vidéos tout un tas de petits tutos qui vont vous aider à vous améliorer dans la soudure laser. Pour aujourd'hui, je vous propose de reprendre depuis le départ et d'aligner des cordons, savoir trouver ces paramètres, interpréter ce qui se passe dans la binoculaire et savoir utiliser toutes les options que la machine peut nous offrir. Donc voilà, on est devant la machine, on va commencer par se positionner, on va commencer du coup par régler l'antraxe entre nos deux yeux, car on est tous différents, on a tous un antraxe différent entre nos deux yeux. Donc par une simple pression, je vais venir bouger la distance entre mes deux oculaires. A savoir aussi qu'il faut du coup connaître votre œil directeur et pouvoir échanger si besoin les deux œilletons. Donc la mire est présente dans un des deux œilletons, à vous de la mettre en face de votre œil directeur. Ensuite, pour plus de confort, je vais pouvoir modifier la position de la binoculaire et pouvoir me mettre à niveau une fois sur la chaise pour avoir la nuque bien droite. Donc grâce à tout ça, vous allez voir que vous allez avoir pas mal de confort et que ça va vous aider aussi par la suite à avoir une soudure d'une meilleure qualité parce que vous allez être bien positionné devant la machine. Donc voilà, après avoir vu comment se positionner sur la binoculaire, on va regarder maintenant l'écran de paramètres. Donc ici, vous avez tous vos paramètres qui sont affichés. Donc l'énergie en volt, notre temps de fusion en millisecondes qui correspond au temps d'ouverture du laser pour une impulsion. Notre fréquence d'impulsion, donc le nombre de coups à la seconde. Le diamètre de fusion. Ainsi que la courbe d'impulsion. Vous allez aussi retrouver, du coup, pour pouvoir enregistrer et appeler ultérieurement vos paramètres dans la machine, donc jusqu'à 39 programmes enregistrables dans la machine. Vous allez retrouver aussi, et c'est une chose qui est très importante, c'est l'énergie en joules que dégage la machine pour une impulsion, ainsi que du coup, combinée à la fréquence d'impulsion, votre énergie en watts. Donc voilà, maintenant on se retrouve derrière la binoculaire et on va donc procéder du coup à la soudure. Alors pour ça, je vous invite tout d'abord à mettre vos lunettes de protection, qui sont indispensables pour travailler en sécurité. On le rappelle, le laser reste très dangereux pour les yeux, donc je n'hésite pas. Je mets ma paire de lunettes, comme ceci, et je m'assure que tout autour de moi, il n'y ait personne, ou que les gens qui soient dans la pièce soient protégés avec les lunettes. Je vais donc maintenant m'installer devant la binoculaire. Je vais, comme je vous l'expliquais, régler l'entraxe entre mes deux yeux. Si je ne porte pas de lunettes, je peux remonter les oeilletons. En l'occurrence, comme j'ai des lunettes, je n'ai pas besoin de le faire. Je vais ensuite régler, à l'aide de l'ergocade, la position pour avoir ma nuque bien droite, comme ceci. Et maintenant, je vais venir me placer devant la pièce de travail. Donc pour ce faire, je vais dégager les freins, venir me positionner juste au-dessus, à ma distance focale. Je bloque mes deux freins, comme ceci. Je vais venir ajuster, à l'aide du joystick, la position en Z. Voilà, afin de trouver la bonne position. Et une fois fait, je n'ai plus qu'à régler la position de mon gaz. Et le tour est joué, je suis paré pour souder. Alors pour commencer, je vais d'abord utiliser un fil de 0,3. Donc à l'aide de mon porte-fil, qui est très utile, surtout dans les petits diamètres, pour pouvoir être précis et éviter surtout de se brûler le bout des doigts. Donc j'utilise un stylo guide fil, comme ceci, qui va jusqu'à 0,6 en diamètre. Ou alors, on en a un autre, disponible chez nous, pour les plus gros diamètres. Donc je vais commencer, du coup, par aligner quelques cordons. Et je vais écouter et voir ce qui se passe, pour savoir si, au niveau de mes paramètres, je suis bien réglé. Donc j'allume le shutter. Et je commence. Là, on peut entendre que le son est assez faible. Ça ne tape pas très fort. Je vais pouvoir donc augmenter un tout petit peu mon énergie. Donc là, j'étais à 236 volts. Je vais augmenter de 10, à peu près. Voilà, on entend la machine, du coup, qui a mis plus de puissance. Et je vais repartir. Et je vais voir ce qui se passe. Donc là, on vient de modifier, du coup, notre énergie en volts. Et on peut tout de suite entendre que ça tape un tout petit peu plus fort. Et que la fusion est plus accentuée. Alors, je surveille bien ce qui se passe. Je fais surtout très attention de ne pas perdre ma focalisation en Z. Qui pourrait altérer, du coup, la fusion de mon cordon. Alors, très important, le placement de la baguette. Je le rappelle, on place toujours la baguette hors de l'intersection entre les deux cordons. Sinon, on a un risque potentiel d'enfermer des bulles d'air ou d'avoir des porosités à l'intérieur. Ok, donc maintenant, on va passer sur un fil de diamètre 0,6. Donc avant, je le rappelle, on était sur du 0,3. Et on va pouvoir voir la différence, du coup, que je vais appliquer sur mes paramètres de soudure pour obtenir quelque chose d'uniforme, de bien fondu et de bien lié. Donc, je vous laisse regarder comment je vais augmenter, du coup, mon énergie en volts. Donc, on va voir que j'ai presque rajouté 50 volts. Je vais ensuite modifier mon temps de fusion qui va être très important, du coup, pour bien fusionner mon métal. Étant donné qu'il est plus gros, je vais avoir besoin de plus de temps de fusion. Ma fréquence, pour l'instant, elle ne bouge pas et je vais juste augmenter le diamètre du spot. Donc, on va écouter, on va voir ce qui se passe. Je me mets en position, je règle ma distance focale. Et j'envoie. Donc là, on voit qu'on n'entend pas grand-chose. On voit qu'on manque cruellement de puissance. Donc, je vais remettre un petit peu plus d'énergie. Et je regarde ce qui se passe. Voilà, là, on peut entendre, du coup, un claquement constant et régulier. Et surtout, je vois que mon apport fusionne bien. Alors, très important que je respecte bien la distance entre mes cordons et la position de mon fil. Et je fais attention de ne pas perdre ma focalisation, qui pourrait altérer, du coup, la qualité de mon cordon. Donc, voilà, nous avons terminé. On a réalisé, du coup, un cordon avec un fil d'apport de 0,3 et un autre du double en 0,6, pour que vous puissiez comprendre et voir les différences entre les deux. Et je vous invite, du coup, à mettre vos questions en commentaire si vous en avez, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la page. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501